Et vous, vous êtes des étudiants en médecine, c'est ça ? Euh... On essaie. D'ailleurs, ce serait possible de pas faire trop long, parce que... Ah non, hein, je veux en profiter un maximum. Bien parlé, c'est l'esprit ! Pfff... Euh... Y'a que nous pour visiter l'île ? Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir ! Techniquement, oui. Donc, y'a quelqu'un dans la soute ? Moi j'amène des étudiants et vous m'amenez un clandestin. Quoi ? Mais moi j'y peux rien, si... Oh, on arrive. Bon, voyons voir qui se cache là-dessous. Ouvrez la soute ! Très bien, monsieur. Bonjour. On peut savoir ce que vous faisiez dans mon hélicoptère privé ? Je fuyais la CIA. Pardon ? La CIA ? Ils me poursuivent pour mes aider complotistes, mais ils ne m'auront pas. Et vous vous appelez ? Ivan Malcomovitch, pour vous servir. Ah voyons, vous savez faire l'accent russe avec ça ? Ça vous tenterait d'intégrer mon groupe de touristes pour visiter ce parc ? Hein ? Mais vous recoutez vraiment n'importe qui en fait. Vous essayez de me piéger ? Mais non ! Ok, je viens. Parfait ! Ça va être long. Suivez-moi ! Mais il y a un truc que je comprends toujours pas. Pourquoi ouvrir un parc à thème sur une île perdue ? Pour faire parler les cons. Hein ? Non, en fait c'est pour que les spécimens n'aillent pas foutre le bordel sur le continent. Le spécimen ? Quel spécimen ? Vous avez toujours pas compris ? Ben non. Ben, tenez, là y'en a un. Mais de quoi vous parlez ? Oh la vache, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. C'est pas une vache, c'est un drachiosaur de la famille des diplômes de Sidae. Euh, oui, voilà. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Hé, tu peux avoir un autographe ? Merci. J'adore ce que vous faites. Voilà, on peut y aller. Euh... Euh... L'espace d'un instant, j'ai pu voir un dinosaure. Bah t'as raison, il est là-bas. Ah ? Je retombe dans les pommes, moi. Euh, permettez. Oh non, Émilie, réponds-moi ! Bon, on y va, hein. Est-ce que vous connaissez Cardolande ? Non. Euh... Est-ce que vous connaissez la Bourgogne ? Non. Et vous êtes déjà sortis de chez vous, au moins ? Bon, bref. Cardolande est un parc créé par l'artiste plasticien Cardo et qui a reproduit des dinosaures grandeur nature dans une forêt... Eh ben, de Bourgogne. Voilà, ça c'est le contexte. Bref, si vous avez aimé Cardolande ou que vous avez pas aimé parce que les dinosaures bougent pas, alors Jurassic Prank est fait pour vous ! Jurassic Prank est un parc d'attractions dans lequel se trouvent des dinosaures vivants créés génétiquement avec de l'ADN de Boustique préhistorique. Tout de suite, un commentaire de notre chef de projet. Alors en fait, on a bien vérifié et c'est scientifiquement imposé... Je suis Jurassic Prank ! Le parc avec des dinosaures vivants encore mieux que Cardolande au large du Costa Rica. Ouverture très prochaine, je me manque aucun de nous ouvrir et de ce suicide dans l'enclos des raptors. Eh ben... Ça on jette, hein ! C'est magnifique ! C'est donc un complot pour faire tomber Cardolande. Pardon ? Votre parc va irrémédiablement détruire le fonds de commerce de Cardolande. C'est un complot pour salir la mémoire de M. Cardo. Oh, vous êtes un adepte de la théorie du complot ! En effet. Avez-vous déjà été familiarisé avec le concept de judéo-maçonnisme, d'illuminati, de reptilien ? Euh... Pas vraiment. Quel dommage. Et le pessimisme ? Car voyez-vous, je suis un adepte du pessimisme de Voltaire. Le pessimisme de Voltaire ? C'est une philosophie qui consiste à dire que tout va mal dans le pire des mondes. Et ça implique aussi les lois de Murphy. Hein ? Emmerdement maximum. Si quelque chose peut mal tourner, ça tournera mal. C'est lui qui a dit ça. Je sens qu'il va nous porter malheur. Sinon, où est l'enclos des Raptors où le type s'est suicidé ? Pardon ? Oh, une broutille ! Quelqu'un s'est suicidé ? Oui, alors... Suivez-moi. Voilà l'enclos des Raptors. C'est passé quoi exactement ? En fait, l'un de nos employés a... sauté dedans. Et c'est fait... Ben... Enfin voilà, quoi. Je vais pas vous faire un dessin. Oui, je crois qu'on a compris. Ça va mal finir. Mais non, je vous assure... C'est pour cela que la CIA m'a fait prendre cet avion. Bloqué sur une île avec des dinosaures vivants qui vont s'échapper et tenter de me dévorer pour me faire tarajamais. Bon, et si vous nous montriez ces fameux dinosaures vivants ? Bonne idée. Mais, mais... En route ! Oh, bonjour Nerdy ! Oui, bonjour patron. Qui c'est ? C'est Nerdy, qui s'occupe de toute la partie informatique du parc. Il est très serviable et ne ferait pas de mal à une mouche. C'est pas le genre de type qui irait voler vos argentines dinosaures une fois que vous avez le dos tourné. Oncle John ! Oncle John ! Oh, les enfants ! Tiens, vous êtes oncle ? Non, ce sont mes animaux domestiques. Les Cheap Monks. Eh ben, ils peuvent chanter. Hein ? Mais tais-toi ! Papi, c'est qui ces gens ? Oui, je vais faire les présentations. Alors, voici M. Alain Gratt et Mlle Émilie C.A. Keller, les étudiants en médecine. Bonjour ! M. Donald McPixou, avocat de profession. Mais agent de la monnaie avant tout. Et M. Ivan Malcomovitch, que... Je sais pas si vous avez un métier. Découvreur de complot. Ouais, voilà, donc lui, il est au chômage. Mais, mais... Bon, maintenant embarqué dans la Jeep pour la visite du parc, c'est la seule attraction pour le moment, mais je vous promets que ça va être génial ! Ouais ! Ouais, youpi ! N'oubliez pas de vous abonner à Javras, de nous suivre sur les réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous faire un don sur Tipeee ! Sous-titrage ST' 501